bonjour mes amis intuitifs et bien aujourd'hui nous allons faire une vidéo une vidéo qui a été demandée par notre amie sylvie que vous connaissez déjà parce que nous avons déjà fait des vidéos et nous allons découvrir le caractère de quelqu'un alors vous allez voir on va faire deux exercices l'un avec le tarot et l'autre avec des images des images qui aujourd'hui seront piochées dans mon oracle de comment devenir un vrai intuitif tout un programme alors je vous rappelle aussi que si vous voulez une consultation ou si vous voulez suivre des cours la formation sur le psycho tarot et bien vous pouvez me contacter voilà je vous mettrai là le lien et le numéro de téléphone juste après la vidéo alors bonjour ma chère sylvie bonjour alors tu es prête pour pas l'examen non passe pas un examen mais tu es eu la gentillesse de me demander parce que je demande souvent dans dans les dans les dans les dans les dans mes articles si vous voulez une vidéo sur un sujet qui vous intéresse et bien demander et bien voilà sylvie elle a demandé donc qu'est ce qui t'intéressait pourquoi ça t'intéressait de faire cet exercice pour cerner découvrir le caractère de quelqu'un alors moi j'aime bien le matin par exemple quand je vais rencontrer quelqu'un où on fait aussi des formations on reçoit des gens où je reçois aussi des gens maintenant pour le tirage de cartes j'aime bien voir dans quelle énergie et la personne pour moi après pouvoir m'adapter par rapport à ça j'adapte mon comportement mon mes phrases par rapport au caractère de la personne j'aime bien voir mais même pour moi je le fais pour parce que des fois on croit qu'on a telle énergie on n'est pas du tout comme ça donc j'aime bien le matin tirer une carte pour dire dans quelle énergie je suis moi d'accord voilà comment je suis moi parce que des fois on croit qu'on est bien zen et on n'est pas du tout comme ça et le tarot voilà le tarot dit vraiment comment on est alors quel que soit le tarot on peut prendre il n'y a pas de jeu spécifique pour ça voilà d'accord alors pourquoi on a fait enfin moi j'ai décidé avec toi on a décidé de faire deux jeux parce que il y a des personnes qui se sentent pas très très à l'aise avec le tarot donc on peut on peut le faire avec n'importe quelle image de la boîte à intuition ou là aujourd'hui on va prendre les images de l'oracle qui est à la fin du livre de mon livre comment devenir un vrai intuitif mais vous pouvez vous servir de n'importe quelle photo on fera d'ailleurs des exercices puisque maintenant on va prendre l'habitude de faire régulièrement des vidéos qui vont vous expliquer concrètement avec des exercices simples comment on peut bien demander à notre intuition de nous répondre alors on va commencer ma chère sylvie avec le tarot alors quel tarot as tu choisi aujourd'hui pour nous alors j'ai choisi le tarot de nicoletta cecioli voilà ah ouais ouais elle est super j'adore ce tarot oui oui d'accord il est très particulier mais on peut faire ça aussi avec des oracles on a voilà alors tiens je vais demander dans quelle énergie je suis moi aujourd'hui ah on va tout savoir de sylvie aujourd'hui voilà dans quelle énergie quel est mon caractère aujourd'hui à ce moment précis là d'accord donc voilà je ne triche pas vous voyez je ne triche pas je vais en plus de chez une au hasard hop vous la verrez avant moi je ne l'ai pas regardé encore ok l'an alors le mot qui est écrit dessous importe peu hein ici donc je vous la remonte bien d'accord donc c'est un homme qui est sur son cheval à bascule c'est un homme de pouvoir parce qu'on il ressemble à un napoléon à bonaparte il a une tête avec un chapeau démesuré et on voit qu'il a pas les pieds sur terre les pattes elles sont plus courtes que enfin que nature il est un peu disproportionné parce qu'il a une énorme tête et il a pas les pieds sur terre donc là pour moi c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup 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 qui pense beaucoup et qui a une main de fer il a une baguette pour mener son cheval et tout il est quand même autoritaire et un peu dénué des réalités quoi il a pas les pieds sur terre il est vraiment il a décidé ça il a décidé et il y va mais il s'est un peu coupé de la réalité voilà d'accord donc là c'est vrai que moi j'ai beaucoup cogité pour pour nos vidéos j'ai réfléchi donc c'est pour ça j'ai la tête comme ça comme ça comme ça mais j'ai quand même essayé de trouver des choses rationnelles mais j'ai je suis quelqu'un de très organisé c'est pour ça on voit lui il est là que ça fait que c'est militaire c'est un militaire donc c'est vrai que moi j'ai tout préparé mes jeux je savais pas à l'avance lesquels j'allais prendre mais tout était prêt d'accord je suis quelqu'un d'organisé où tout est prêt voilà et qui réfléchit beaucoup voilà c'est ça je réfléchis beaucoup j'ai le mental qui travaille beaucoup 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 donc ça correspond bien à cette personne d'accord alors autoritaire c'est aujourd'hui est ce que tu vas faire preuve d'autorité qu'est ce qui le fait de découvrir ça aujourd'hui que tu n'as pas les pieds enfin il n'a pas les pieds sur terre il est autoritaire enfin tout ce que tu as dit ça ça va te faire quoi aujourd'hui tu vas alors ça va ça va dur quoi comme comportement par exemple en ce moment moi j'ai des gros problèmes de thyroïde et j'ai les humeurs très changeante d'accord donc donc là ça me dit que eh ben il faut que je fasse attention que je me maîtrise que je maîtrise mes humeurs d'accord comme j'ai des problèmes de thyroïde soit je suis euphorique soit je je suis je sors des phrases des mots qui dépassent ce que j'ai dans ma tête mais je suis très cinglante on va dire ouais je suis je suis assez cinglante et on voit lui marche à la baguette avec sa baguette il fait marcher les autres à la baguette donc il faudra que je fasse attention à mes paroles d'accord ne pas blesser les gens parce que c'est pas que je veux le faire mais c'est ça sort tout seul donc il faut que je sois dans la maîtrise ok bon donc là là vous voyez que le fait de d'avoir tiré juste bon ça a duré quoi une minute cinquante deux minutes au maximum eh bien ça t'a permis toi de prendre conscience de certains comportements que tu peux avoir et qui qui sont évidemment à recadrer à bon à faire un peu différemment alors parce que là pardon parce que là c'est quelqu'un en fait qui veut tout commander qui veut régir voilà d'accord bah oui il va falloir que voilà et qui que je ne commande pas voilà voilà aujourd'hui sylvie ne prendra pas sa baguette voilà non et bien voilà ton mari va être content voilà il faut pas que non non il aime pas être commandé content il n'aime pas être commandé alors c'est pour ça qu'il faut que je justement que que je prenne du cul voilà voilà alors vous voyez que grâce à ce petit jeu qui n'a pas duré très très longtemps ça permet de prendre conscience rapidement de notre état d'esprit alors imaginons tout ce que tu as dit ça aurait pu être par exemple tu avais un rendez vous demain avec j'en sais rien moi avec ton conseiller d'éducation puisque tu es professeur enfin avec quelqu'un tu avais un rendez vous important tu savais pas trop comment elle est être le caractère de cette personne si imaginons que tu ne connaissais pas cette personne et bien là ça t'aurait permis aussi de d'agir en conséquence de savoir que la personne elle avait ce caractère là et donc il fallait faire très attention parce que comme tu l'as dit ces paroles pouvaient être cinglantes enfin étaient autoritaires on n'agit pas avec quelqu'un d'autoritaire comme avec quelqu'un qui est comment dire un pisse foule voilà on comprend donc c'est c'est un petit tirage je dis petit tirage on a toujours l'habitude nous français petit bon dis pas petit comme ça bon alors mais c'est vrai que c'est vraiment super important alors ça c'était le premier le tarot pour pour ceux et celles qui ont des oracles des tarots alors là si vous avez alors là je vais vous montrer parce que moi j'ai ma boîte à intuition alors je sais pas si vous allez la voir mais moi j'ai une boîte à intuition vous voyez et à l'intérieur de ma boîte à intuition moi j'ai du mal voyez j'ai plein j'ai plein d'images plein de photos quand j'ai ma boîte et puis on fera un jour un exercice avec avec notre ami sylvie sur la boîte à intuition c'est toutes les images que je vois qui me semble intéressante dans les revues les matchs les marées claires les trucs même les trucs portugais que j'ai ou anglais je le mets là dedans et après ça me fait une des images que je pour tirer pour faire un jeu intuitif voilà donc là on n'avait pas tu n'as pas de non de boîte à intuition mais tu as l'oracle du livre alors on va faire avec une image donc ça c'est l'image de l'oracle du livre comment devenir un vrai merci merci pour la publicité merci sylvie alors je te remercie parce que sylvie est une inconditionnelle de l'intuition de mes livres de mes cours c'est bon alors je ne dis pas que c'est une groupie mais c'est une fan bah merci quand même voilà c'est bien alors on va donc faire avec là les images alors dis nous comment toi tu vas tu vas tu vas faire pour où tu fais quand tu quand tu veux savoir le caractère de quelqu'un ou ton état d'esprit comment tu fais montre nous alors j'ai mis les images sont classées en plusieurs rubriques donc dans tes images sont sortis du livre et il y a les animaux les véhicules les maisons les portes et les ponts donc je mélange les enveloppes je demande quel va être le caractère de mon ami qui va venir tout à l'heure de ma copine virginie comment ça va se passer comment dans quel état d'esprit elle est d'accord mon ami virginie donc je pioche au hasard une enveloppe donc c'est ce sont les maisons d'accord et donc je vais demander maintenant dans cet enveloppe quelle maison représente le caractère de virginie qui va venir tout à l'heure me voir donc quel état d'esprit est virginie alors je pioche cette maison oui d'accord alors il suffit de décrire la maison et quand on décrit la maison on des indices ressortent pour donner le caractère de la personne donc là je vois que c'est une maison déjà en triangle c'est ça qui me marque en premier c'est une maison triangulaire elle a pas de forme biscornue elle a une forme très géométrique et elle a un toit de chaume elle est recouverte d'un toit de chaume elle est pas très grande c'est pas tu sais pas une maison très très grande elle a une grosse cheminée donc il doit y faire chaud dedans doit être bien c'est une maison très typée on va dire c'est une maison un peu folklorique parce qu'elle a des volets bizarres avec des des rideaux aussi très colorés donc ça fait maison alors on va pas dire portugaise c'est une maison je te signale norvégienne norvégienne voilà c'est une maison où il doit faire bon vivre c'est pas très grand elle est chaleureuse elle est bien fleurie elle est accueillante elle est très colorée voilà c'est une maison qui est très colorée il y a du bleu du rouge beaucoup de fleurs donc on doit être bien et puis ça te dit quoi qu'elle soit colorée ça te dit quoi et bien c'est qu'une personne enfin pour virginie c'est une personne qui est exubérante parce que là la maison elle passe pas inaperçue de toutes ces couleurs donc virginie c'est quelqu'un de très très exubérant qui passe pas inaperçu d'accord voilà elle est très alors cette forme triangulaire très arrêtée elle est pas taribiscotée virginie elle est cash elle est franche elle est voilà elle va pas dire les choses par quatre chemins d'accord elle est direct elle est direct ça représente bien voilà et à côté de ça quand dans cette maison quand on rentre il doit y faire chaud il y a une grande cheminée ça doit être très accueillant parce qu'en fait virginie elle a beaucoup de coeur elle est très accueillante très très humaine mais d'un abord un peu comme toi c'est à dire d'un abord très vous parlez vite elle aussi elle parle vite elle est cash mais derrière il ya un grand coeur mais pour la connaître il faut rentrer dans sa maison il faut rentrer dans son coeur alors comment sera l'état d'esprit aujourd'hui de virginie elle va être comme d'habitude très très excitée très elle va arriver elle va être assez explosive comme toutes ses couleurs ce rouge ce bleu vif mais après une fois qu'elle va qu'elle va s'apaiser on va être super bien ensemble voilà d'accord ok ça va être un plaisir de la retrouver ça va être très coucouning voilà l'intérieur de la maison il est tout petit fait chaud et tout et ça va être très coucouning ça va être un plaisir voilà d'accord donc là maintenant on a fait le deuxième exercice c'est donc avec une image alors l'image comme a fait Sylvie qu'est ce que qu'est ce que vous faites la première impression ah bah les triangulaires qu'est ce qui qu'est ce qui vous attire qu'est ce qui vous paraît tout de suite votre regard est attiré par quoi là c'était elle était triangulaire et c'est vrai que moi je l'avais choisi pour la mettre dans le livre parce qu'elle m'avait paru bah hors du commun c'est vrai que c'était elle attire le regard et effectivement tu nous dis que ton amie virginie elle attire aussi le regard c'est c'est voilà et puis elle est cachée c'est il n'y a pas de voilà elle n'est pas terrible voilà il n'y a pas il n'y a pas vous voyez rien que par par comment dire par cette cette image tout simple avec les mots que tu as employé eh bien on voit le caractère de quelqu'un et effectivement on ne parle pas avec quelqu'un qui est voilà qui est franco qui est franc du collier comme on dit et qui va à cash comme tu dis comme avec quelqu'un qui est effacé qu'il faut faire avec quand même beaucoup de faire très très attention parce que donc voilà la borda enfin la la façon d'aborder quelqu'un de cash en fait de triangulaire comme tu as dit ton amie virginie ne sera pas du tout la même qu'une autre maison que tu aurais tiré hein tu vois donc ce qui est important est ce que c'est facile pour toi explique rapidement aux personnes qui vont voir pourquoi pour toi c'est facile de de enfin de d'écrire ces maisons d'entrer dans ce jeu intuitif pourquoi tu prends du plaisir alors ben c'est c'est quand j'ai dit que j'ai suivi tes cours moi et j'ai j'ai fait d'autres cours j'avais fait des autres cours de tarot mais le tarot normal et je restais toujours sur ma fin j'étais toujours j'étais insatisfaite et quand j'ai je te connaissais pas j'ai j'ai suivi tes cours et là c'était le bonheur pour moi parce que c'est jamais pareil c'est pas une carte une image ça veut dire ça ça évolue tout le temps c'est jamais pareil ça dépend on va tirer cette carte là l'état d'esprit aujourd'hui on va dire ça mais pour quelqu'un d'autre on va dire autre chose il n'y a pas à prendre par coeur c'est ça que j'aime bien vous n'avez pas de symbolisme à apprendre par coeur c'est que du ressenti et c'est justement c'est ça qui est beau parce que c'est on va chercher à l'intérieur de soi d'accord et c'est pas des pages et des pages d'écriture alors bien sûr il ya des protocoles à faire pour nous aider à pas faire travailler son mental à vraiment aller dans le ressenti pas s'écarter mais c'est jamais pareil et puis on a le choix du jeu on a le choix soit on prend des jeux des oracles soit on prend des images on fait ça je vois à l'école j'ai un collègue qui adore ça aussi donc il prend des on a des jeux de pour qu'on joue avec les enfants il prend les cartes il me dit allez pose pense à une question et je te tire une carte et je te décris la carte et je te tu trouves ta réponse voilà c'est on peut le faire je vois qu'on s'abuse bien dans l'éducation nationale voilà quand on attend les enfants il adore faire ça aussi et c'est on peut tout le temps le faire avec tout voilà même les images c'est important que parce qu'on va faire dans quelques semaines on va faire une vidéo on en a parlé hier sur comment faire des tirages de tarot sans tarot c'est c'est rigolo on va finir là dessus les gens vont se demander comment on fait des tirages de tarot sans tarot j'en ai déjà parlé je vous laisse sur cette impression voilà comment 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 c'est possible on fait des tirages de tarot sans tarot c'est fort hein voilà et bien écoute Sylvie je te remercie on va se retrouver la fois prochaine pour un nouvel article qui sera cette fois ci comment sera un entretien c'est important aussi comment on a abordé un peu ça peut c'est un peu pareil mais un peu différent quand même alors je te remercie infiniment merci on s'est bien abusé enfin moi je m'amuse toujours avec toi et puis je m'amuse toujours avec les jeux intuitifs parce que comme tu dis c'est jamais pareil alors ça c'est bien et puis et bien je te dis à la fois prochaine merci au revoir à très bientôt à bientôt